A l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation, une délégation officielle s'est rendue ce dimanche 16 octobre sur le site d'exploitation de Mali Biocarburant à Koulikoro, capitale régionale située à 60 km de Bamako. Le ministre français chargé de la coopération Henri Dorincourt et le ministre malien de l'énergie et de l'eau Abibouane, accompagné du directeur de l'agence française de développement au Mali Hervé Bougo, ont rencontré le directeur de la société Mali Biocarburant Hugo Verkel en vue de la signature d'un prêt de 1,25 millions d'euros octroyés par l'AFD Mali à cette société. En 2007, ce jeune entrepreneur hollandais a créé une entreprise spécialisée dans la culture de Jatropha et dans la transformation de ses graines en biodiesel. Cette entreprise solidaire a pour principal objectif d'appuyer les communautés rurales dans l'amélioration de leurs conditions d'existence, ainsi que dans l'accès à la sécurité alimentaire. C'est une société malienne avec des actionnaires hollandais et aussi avec des actionnaires les producteurs. Donc la société a une stratégie de produire avec les producteurs le Jatropha et nous on a une activité industrielle, ça c'est l'extraction d'huile et la production de biodiesel pour le marché local. C'est un produit de meilleure qualité à moindre coût et donc comme ça on essaie de contribuer à créer des valeurs ajoutées au Mali. Après un échange instructif avec les exploitants et les membres de la fondation Mali Biocarburant lors de la visite des champs de Jatropha, la délégation s'est rendue à l'usine d'exploitation de l'entreprise pour participer à une cérémonie officielle avant de procéder à la signature du prêt. La France aujourd'hui veut absolument et modestement essayer d'aider toutes celles et ceux qui se mobilisent pour mettre en oeuvre une nouvelle conception d'une politique de développement. Il faut donc trouver des énergies alternatives qui préservent également notre climat. La présence du ministre de Rincourt nous est allée droit au cœur et la nature de l'assistance française pour ce projet révèle le souci de cohérence qui n'a jamais cessé d'habiter les décideurs français en matière de coopération pour le développement et nous espérons que nous allons bénéficier d'une amplification de cette assistance dans les années à venir dans le domaine de la production de biocarburant. Si la graine de Jatropha représente une alternative intéressante sur le plan énergétique, elle permet aussi la production d'engrais biologiques ainsi que de glycérine pour la fabrication de savon. Et c'est au regard des divers impacts positifs de sa culture pour les communautés rurales que l'Agence française de développement a choisi d'apporter son soutien à Mali Biocarburant. On est bien sûr de la culture familiale, de la petite agriculture avec des petites fermes, qui sont en relation contractuelle avec une unité industrielle qui valorise leurs produits, qui transforme leurs produits. En plus, toutes ces coopératives sont actionnaires de l'unité industrielle, donc bénéficient aussi des retours sous forme de dividendes. Une personne toute seule ne peut pas faire grand-chose, mais tous ces partenaires qui nous sont entourés aujourd'hui, on peut changer le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada